Un peu plus loin, un autre orphelinat, celui-ci reçoit parfois l'aide d'une association humanitaire, mais là encore pas de chauffage. Pour les 50 enfants de l'établissement, les carences demeurent. On fait tout pour qu'aucun enfant ici ne meure de faim, mais je ne leur donne toujours que du riz ou des légumes. Il faudrait quand même qu'on puisse un jour varier leur nourriture. Moi, vous savez, si j'avais de l'argent, tous les enfants pauvres et sans parents, je les ferais venir chez moi pour les donner à manger. Sept ans après la chute du dictateur Tudor Zhivkov, la Bulgarie n'a toujours pas trouvé sa vraie identité. Si aujourd'hui le pays respire, la situation économique est déplorable. L'an dernier, l'inflation a atteint 311% et le salaire moyen des Bulgares ne dépassait pas 100 francs par mois. C'est dire si ici, le rôle des organismes humanitaires est capital. Il y a six ans, Sylvie Vartan fondait une association pour aider la Bulgarie, son pays d'origine. Nous sommes au service d'hématologie infantile de l'hôpital universitaire de Sofia. Cela fait 15 ans que cet hôpital attend de l'argent pour repérer les enfants cancéreux. Grâce à l'association, la première opération de moelle osseuse a pu avoir lieu, sauvant ainsi Mladen, un adolescent de 18 ans. Dans cet autre hôpital destiné aux urgences, le corps médical travaille sans relâche, manquant de tout. Là encore, l'association a dû intervenir. Ce qu'il manque, c'est tout. C'est un pays oublié, la Bulgarie, vous pensez ? Tout à fait, oui. Il est oublié. Mais j'espère que petit à petit, on va arriver à motiver un petit peu les consciences. Réveiller les consciences pour sauver coûte que coûte le peuple bulgare sur la route du mieux-vive. Merci. 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 Merci.